Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de TA2, on reprend notre petite aventure. Alors on a des gens qui nous ont rejoints suite à vos propositions, donc on a le signe noir, c'est toujours moi, c'est le héros principal. On a Old Window qui m'a dit je veux être quelqu'un de balèze mais barjo et puis de un peu bête mais gentil. Et je me suis dit que franchement notre pillard avait tout à fait la gueule du métier, donc voilà, bienvenue Oldé. Pour les autres, pas d'autres renommages, vous avez été assez précis dans ce que vous vouliez, donc j'ai noté. Et puis j'essaierai de vous donner des noms au fur et à mesure, peut-être quand les enfants grandiront, ils viendront des choses qui, j'imagine, devront être renommées. Il y a au Fyodor aussi, si quelqu'un veut être notre petit démon avec sa fourchette, qui malgré ça est quand même le truc le plus badass qu'on est, et bien n'hésitez pas. D'ailleurs je vois que c'est pas grisé ici, non, on peut rien lui mettre dans cette main-là, on peut pouvoir lui foutre quelque chose mais un truc à une main. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit message si quelqu'un veut être Fyodor, ce sera le premier servi. En attendant, il fallait qu'on aille faire notre quête principale, mais je crois qu'on avait terminé, on avait terminé de se déplacer ici, on avait mis nos gens à travailler, donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Une petite hutte de sorcière. Alors, oui, on pourrait éventuellement essayer de se débarrasser des malédictions, mais le problème c'est que je ne sais pas, je sais pas si on a en fait toujours notre malédiction. Il faut 30, alors genre si je mets du cuir, ouais, ça, tout vaut 20 en fait, donc à partir du moment où tout vaut 20, voilà quoi, c'est vrai qu'on liquide notre bois éventuellement, mais ça fait un peu chier, donc non, on va, on va laisser tomber, et on va aller voir, c'était elle, alors je vais voir personne par personne. Ouais, elle avait toujours sa malédiction spirituelle, donc il faut que j'essaie de m'en souvenir, elle a une malédiction, donc il faut qu'on s'en occupe de ce truc-là, parce que mine de rien, du coup, là, ça pique un peu, quoi, c'est quoi, c'est le mysticisme et le destin qui sont baissés, je crois. Ouais, donc du coup, en combat spirituel, elle sert juste à rien. Bon, c'était une guerrière, donc elle savait potentiellement pas grand-chose, mais voilà, quoi. Allez, on va essayer d'aller voir la quête principale. Alors, on a trouvé la maison abandonnée de Théodore. Alors, à l'intérieur, c'est surprenant, comme c'est bien entretenu et qu'il y a des gens qui, visiblement, vivent, il y a même un feu dans la cheminée, on entend une vieille voix. Ok, elle nous dit bien, 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 des invités pour le dîner, magnifique, venez, restez, pour toujours, wa-ha-ha, et on essaie de se barrer. Oui, effectivement, elle a l'air d'avoir une tête sympa. Alors, on ne peut pas sortir, la porte a disparu. Ok, donc on va devoir la battre ou s'enfuir. Donc on peut attaquer, comme on a quelqu'un qui utilise la magie, on peut essayer de faire un truc spirituel, ou on peut essayer de lui parler, ou pour la faire se barrer. On va essayer de l'attaquer, parce que c'est quand même physiquement qu'on est les plus costauds, je pense. Ah, en plus, on a tout le monde. Ah oui, bon, ok, d'accord. Je pensais qu'on allait avoir que notre groupe. Alors oui, comme vous me l'avez dit, apparemment, il y a quelque chose qui fait que, quand il y a un village dans les environs, il aide le groupe, en fait. Donc peut-être qu'il y a une espèce de zone d'influence, un peu comme dans les Total War, où les gens viennent en renforce s'ils sont suffisamment proches. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait de Bowel ? Elle fait 9 dégâts étourdissants. Elle a un délai de... Plus 1. Non, ça met un délai de plus 1, ok, mais elle a 10 de délai. Très très bien. Donc là, on a un délai de 7, 5. On a un délai de 10, 1. Donc eux, il faudra que je les joue tout de suite, si je veux qu'ils fassent des trucs. Donc on va attaquer avant. Donc je pense que lui, on va le mettre là, avec sa taque de jet empoisonné. Ah non, il a un délai de 4, 6 avec cette arme, autant pour moi. C'est marqué là ? Ah oui, c'est marqué là. Il y a un délai de 7, 5, mais là il y a un délai de 9, 3. Donc il faut que j'essaye de jouer avec ça, parce que... C'est quand même censé être... Enfin, c'est à mon avis un des trucs qui va permettre de gérer les défis de manière assez efficace. Donc on va mettre un coup de boule avec Machine, Pendentra. Voilà. Et on est bien pour ce tour là. Donc elle va nous mettre quelqu'un qui, du coup, va avoir un délai encore pire. Voilà, normal. Donc nous, on peut jouer lui. Il peut invoquer son sanglier. On va l'invoquer là pour tanker un peu. Hop. Sanglier qui attaque toujours en premier. Il n'y a pas de... Pas de délai particulier. Alors lui, il fait quoi ? 0,4. Attrition. On dit mieux que la capacité de combat augmente le délai. Ah, c'est pas mal ça. On va mettre une marque du chasseur sur elle. Donc du coup, son délai est augmenté à 13,2. Parfait. Il nous reste 0 points. Donc on passe le tour. Alors du coup, on peut mettre quelqu'un qui va piquer un peu. Je pense qu'on va mettre... Alors elle a quoi ? Attaque avec l'arme. Levée de bouclier. Elle fait 9 de dégâts quand même. Donc... On va peut-être faire une levée de bouclier sur elle. Parce qu'elle va tanker devant l'archer. On va essayer de faire en sorte qu'elle encaisse un peu. Ici, notre dernier tour. On va voir s'il n'y a pas moyen de mettre quelqu'un. Parce que là, elle est à distance. Donc... Elle peut attaquer ici. Ici. Ouais, normalement, il ne peut pas m'attaquer là. Parce que je suis devant. Donc on va voir. Il y a lui. Qu'on n'a pas passé encore. Donc on va le mettre ici. Pour bloquer le mur. Et je pense qu'on va être bien. Donc il va attaquer un peu après. Mais ce n'est pas grave. Donc le sanglier... Il faut une tatane. Ça attaque les trois. Parce que c'est des clones toujours. Et ici, on met un petit coup de boule des familles. Ah non, c'était le... Ok. Ah non, mais d'accord. En fait, son attaque attaque tout le monde. Ah oui. Ah, je n'avais pas vu ça comme ça. Ok, bon, on a gagné quand même. Mais je n'avais pas fait attention. Il devait y avoir une marque que je n'avais pas fait gaffe. Alors... On bat la sorcière et la hutte se transforme en une vieille maison décrépite. Donc on gagne des herbes. Ok, très bien. Une baguette d'ambre. 7,3. C'est beaucoup mieux que la baguette de bois, là. Donc on va pouvoir la filer à des gens. Des champignons et de la viande. Ok, très bien. Et on a lui qui a été un petit peu blessé, malheureusement. Le signe noir. Théodore apparaît. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Bien joué, bien joué, en effet. Alors, en tant que l'élu, c'est votre travail de rester en vie. Ok. Vous devez soit dominer le pays, soit résoudre le mystère du bouleversement. Ou alors, tout est perdu. Et pour cela, vous devez mourir. Ok, donc il nous dit, je reviendrai pour une tâche finale. Et il disparaît. On a gagné 3 points de recherche, c'est cool. Ok, donc ça s'est mieux passé que ce que je m'attendais. Ici, on en est où au niveau fabrication ? On avance lentement là-dessus, quoi. Pour réussir à en faire un, c'est un peu le drame. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On va faire avec. Donc ici, est-ce qu'on peut voir c'est quoi les quêtes ? Qui sont liées à ces événements-là. On doit voir un journal de quêtes quelque part. Peut-être pas, en fait. Peut-être pas encore. Ça pourrait bien être ça, mais c'est grisé. Donc il n'est peut-être pas encore implémenté le journal de quêtes. Les rituels, non. La cuisine. Tiens, on a quelqu'un qui bosse à la cuisine. Ah oui, parce qu'on a des trucs à faire. Très très bien. Ici, on fait des outils de récolte. Elle, elle ramasse des fruits. On doit faire des réserves. On a un arc que tant qu'à faire, on pourra donner à un enfant. Parce que pourquoi pas. On a plein de fruits, ça fait plaisir. Au niveau de ce qu'on consomme. On ne consomme pas les fruits, on ne consomme pas les légumes, on consomme ça. C'est pour ça qu'ils sont un peu dans le mal niveau nourriture. Ok. Bon, pour l'instant, on a terminé notre tour. De toute façon, on ne peut plus se déplacer. On peut se déplacer là. On va aller faire un tour là-bas, vu que ça s'est bien passé. On a encore 5 tours de nourriture. Avec le groupe. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, on a encore un rire hystérique. Et c'est au village qu'on a un rire hystérique. Ok, très très bien. Donc, on a Petit Caillou. Petit Caillou, il a 7-5. Si on prend lui, il a 7-5 aussi. Donc, il va jouer après, malheureusement. On va le mettre. Mais on pourra reculer lui. Avec ça. Marque du chasseur. Hop là. Voilà, comme ça, il passe derrière. Parfait. Donc là, 14. On est tranquille. Donc, lui, il passait à 9. Donc, il attaquerait encore en premier. Sinon, on a quoi ? La Grande Berceuse. Cible l'ennemi le plus proche. Ah oui, c'est le truc qui cible tout le monde sur sa droite, là. Ça, ça, gauche et ça, ça, droite. Donc, pour l'instant, ça, c'est pas utile. Elle, elle a une dague déjà empoisonnée. On va la mettre derrière. Et on va garder des points. Et on va remettre, je pense, lui, là. Donc, là, il s'est mis... Alors, on voit que... Ok, on voit que, eux, pour le coup, ils sont obligés de tirer sur lui. Ils peuvent pas viser la petite fille qui est derrière, ce qui est parfait. Donc, on va le remettre. Lui, il a des attaques empoisonnées. Et en plus, si on l'attaque, on fait que 6 de dégâts, c'est un peu chiant. On va se poser là. Mais je sais pas si on pourra viser lui directement. Ok, parfait. Il nous reste un point... On pourrait augmenter le délai de la pierre encore. Pour qu'elle attaque après. Ah, c'est pas assez, malheureusement. J'aurais peut-être dû garder les points pour augmenter, pour utiliser sa pompe à lui, plutôt. Tant pis, on a un point qui va être perdu. J'ai mal joué là-dessus. C'est pas grave, ça arrive. Ok, elle attaque. Pour l'instant, elle fait pas beaucoup de dégâts, mais c'est pas le thème. Donc, il a mis des tanks devant ses archers. J'ai fait pareil, donc, logique. On va prendre un peu cher, mais le bouclier va tenir de justesse, normalement. Là, voilà. Hop, il va tomber. Ah, merde, il est resté une attaque. J'ai mal compté. C'est bizarre. Ah oui, j'ai pas compté, lui. Enfin, c'est pas très grave, hein. Ça devrait passer. Là, malheureusement, on va user un coup. Mais c'est pas grave, il n'y a plus personne derrière. Donc, il va nous faire mal, hein. 4. Là, ça va être 6, normalement. Ah, ouais, il prend cher Fyodor, là. Pau Fyodor. Ok, donc, on n'a plus qu'eux pour se battre. Très, très bien. On va commencer par mettre-elle derrière, tant qu'à prendre un dégâts. Tant qu'à faire un dégâts, autant que ce soit un dégâts empoisonné, hein. Alors. Bon, l'avantage, c'est qu'on attaque... Merde, j'ai faim du tour, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. Je me suis craqué. Je me suis complètement craqué. Bah, une attaque basique. Ça va être tendu, là. Ça va être très, très tendu. Si on fait ça, ça monte à 13,9. Il y a elle, là, qui peut faire une attaque très rapide. On va mettre là. Il me reste un. Si j'augmente le délai de lui... Hop. Il va passer derrière ma petite fille, ça sera toujours ça. D'ailleurs, Chobity. Hop, voilà. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? Si je fais ça, on a 2,5. Ça sera pas assez pour passer derrière. Après, ça diminue aussi sa capacité de combat. De 0,4. Donc, on va le faire. Ça fera toujours un peu moins de dégâts. Par contre, il me semblait qu'il lui restait un sablier, non ? Ah, ouais. Il a sorti à la fin, l'enfoiré. Ok, là, au moins, celui-là, il est mort. Il n'a pas pu attaquer. Par contre, là, on va douiller. Très clairement. Il va nous falloir un paquet de coups pour le finir. Euh, résiste. Allez, là, on va mettre des attaques empoisonnées. On va faire 2 de dégâts. Voilà, ça passe. C'est tendu, hein ? Go back to sleep. Bon, après, ça ne nous blesse pas. Donc, c'est la bonne nouvelle. Alors, Théodore réapparaît. Maintenant que vous avez un peu de temps pour prendre vos marques, qu'est-ce que vous penseriez de faire une faveur à moi et à vos dieux ? Alors, on doit aller à un endroit et dealer avec les problèmes. S'occuper des problèmes. Donc, il nous dit, comme vous vous souvenez, pour faire votre premier village, vous avez besoin de trouver le bon endroit et de récupérer des matériaux. Donc, ça, du coup, on l'a déjà fait. Mais, quoi qu'il arrive, donc, il nous dit, ou alors, vous pouvez juste vous balader et jamais vous poser. Mais, il nous dit, de toute façon, il va arriver un moment où les dieux vont demander de vous battre. Pour l'instant, votre boulot est de vivre suffisamment longtemps pour pouvoir faire face à ces challenges. Ok, très bien. Il nous dit, il y a un petit village de Slavian. Pas très loin d'ici. Il nous dit, ce serait pas mal que vous alliez les aider. Il nous dit, quel genre d'aide ? Alors, un repos définitif pour l'hérésie n'est pas totalement hors de propos. Mais, une résolution pacifique pourrait être aussi bien. Donc, on va dire, qu'est-ce que c'est que... Enfin, pourquoi de l'hérésie ? Ok, donc, ils ne suivent pas le chemin des dieux, classique. Bon, après, les dieux s'en foutent. Mais, le culpcrit, le gourou ou un truc du genre, était un élu comme vous, donc, ça pourrait vous apprendre une leçon. Est-ce que c'est leur apprendre à eux une leçon, ou à nous ? Et ils se contentent de sourire. Ok, très bien. On va accepter la tâche. On n'a de toute façon pas vraiment le choix. Et c'est tout là-bas. Ok. On est comment, ici ? Là, on a perdu un peu de vie. Là, on est full. Et là, on est full. Ok, ça va. On peut se permettre. On va essayer d'aller faire un tour. Alors, est-ce qu'on a terminé des trucs, ici ? On a terminé de la bouffe. On n'a pas terminé notre équipement, par contre. Toi... Si, toi, tu peux encore cuisiner. Bon, parfait. Cuisine, cuisine, pas de souci. On va essayer d'aller là, dans cette petite ruine, voir ce qu'il se passe. Alors. Alors qu'on scoute, alors qu'on s'aventure dans les vieilles ruines, pour ramasser le loot. On remarque qu'on n'est pas le seul. Donc, on voit que l'autre groupe ne nous a pas encore vus. Mais ça pourra changer. Donc, on peut direct les attaquer, ou alors, on peut investiguer. Donc, ce sont des pillards. On est maintenant dans une meilleure position pour une attaque tactique. On peut essayer de tenter de les convaincre de piller les ruines ensemble. On va tenter pour voir. Oh, putain, il fait mal. La vache, hold 10 de dégâts. Ah bah, remarque qu'on est pas mal aussi. 9 plus étourdissement. Donc, il commence avec 9-7. Tout le monde est plus lent, sauf elle. Qui pourrait mettre un petit coup de boule, qui rajoute 2 de délai. Ça pourrait être utile. On va la foutre là. Ensuite, elle va rajouter 2. Donc, il va tomber à 11. Ce qui veut dire qu'il jouerait. Après, bah, écoute, lui. Ah oui, là, sa baguette. J'ai oublié de regarder si sa baguette pouvait être utile, d'ailleurs. C'est une erreur de ma part. Il faut que je le fasse. Je ne pouvais pas lui donner la baguette d'ambre, là. Ok, il invoque un sanglier. Parfait. Donc, on va invoquer un sanglier aussi. Hop là. Le sanglier qui n'est pas ouf, dans le défi, d'ailleurs. Donc, on peut jouer une personne avec 2. Je pense qu'on va jouer lui et encore lui. Donc là, il est à 14. Ils ont quand même 21 de vies, en face. Ça ne déconne pas. On va le mettre là, lui. Ils font 9 de dégâts. Ça ne déconne pas non plus. Et ça pourrait être pas mal. 13,7, 13,7. On attaquerait un choui avant. Mais ça ne sert à rien. On attaque à 10. Donc, on va se mettre là. Lui, il est cloné avec lui. Ce qui veut dire qu'il devrait perdre de la vie. En théorie... Ah, quoi que. Pas sûr. Avec cause de lui. On va voir. Normalement, ouais. Le problème, c'est que lui, il va me tanker. Et je ne pourrais pas enlever le... Hop. Je ne pourrais pas enlever l'initiative de celui-là, comme j'avais prévu. Mais bon, tant pis. Attaque avec l'arme. Bah oui. Donc, lui, il est à distance. Il peut choisir. Mais il peut malheureusement attaquer que celui-là. Puisqu'il est devant. Donc, on va le buter. Ok, tant pis. Ça fait des dégâts perdus. Mais on ne peut pas faire grand-chose. Ah oui, c'est vrai que du coup, il se prend les deux dégâts, lui. Il décide d'attaquer là. Ok, d'accord. Il peut attaquer par-dessus, lui. Intéressant. Donc là, on va diminuer son délai, normalement. Non, même pas. On peut attaquer. Donc, on fait 10 de dégâts. Là, on pourrait finir celui-là. C'est lequel, lui? Est-ce qu'on peut savoir? Je ne veux pas vraiment savoir qui est qui, en fait. C'est un peu dommage. Enfin, si, je peux savoir avec l'initiative. 13-7, c'est lui le prochain à jouer. Ok, donc ici, il faut que je tue celui-là. Pourquoi tu... Ok, on va confirmer. De toute façon, c'est lui, celui qui avait la cible. Comme ça, on se débarrasse de deux attaques d'un coup. C'est plutôt pas mal. Qui résiste. Il fait 9. Il ne reste plus que lui. Il va poser lui partout. Mais on va pouvoir se foutre en face et lui mettre des tatanes. Il est à 10-2. On va se mettre là. Et on va mettre L qui est à 7. Et du coup, le coup d'étourdissant n'a pas l'air de marcher des masses. Il a invoqué un truc qui l'a fait. Force de la nuée. Alors, la capacité de combat de ce personnage augmente de 1 pour chaque allié qui est passé sur le champ de bataille après lui. C'est un peu con. Il aurait dû le faire avant d'invoquer son machin. Mais bon. C'est son choix, j'ai envie de dire. On va se poser là avec lui. On va attendre. Donc on va accepter le coup du sanglier. Enfin, quoi que non. On va foutre un tank devant. On va foutre le sanglier en tank devant. Parce qu'il n'y a pas de raison de prendre des dégâts pour pas un rond. Du coup, il va nous rester 2 points. Ah non, en fait, je pense que le truc qui... Ok, non. Ce n'est pas qu'il se l'est lancé. C'est qu'il doit l'avoir de base. Et que ça s'active quand quelque chose est posé. C'est pour ça. Et donc du coup, on va pouvoir prendre lui et le poser là. Voilà. Parfait. De toute façon, il devrait être mort largement avant qu'on fasse quoi que ce soit. Donc là, ça va être déchaînement. 12. Je n'ai pas vu ça comme ça. C'est vrai que c'est violent, son amélioration de combat. Et ici, on finit le sanglier. Hop là. Alors, bon, on a pris un peu cher. Ah non, on a pris de la bénédiction mentale. Mais malgré ça, ils ont perdu de la santé mentale. Alors, ils nous disent, si vous nous donnez un peu de nourriture, on peut vous laisser chercher, ou alors on peut négocier, enfin commercer pour voir ce qu'on va regarder. 20 de nourriture, non. Attends, ce n'est pas possible. On va essayer de regarder ce qu'ils ont pris. Oh la vache, ah oui, ils ont... C'est la violence. 1240. Ça, ça coûte 172, la baguette de bois. Beaucoup plus cher que ça, étrangement. Enfin, un mec avec 172, on peut prendre de l'ambre. Épée d'os, épée d'os à deux mains. Oh la vache, la violence. J'aurais peut-être dû les buter pour les piller, en fait. Ok, les herbes, ça coûte 4. 172, on peut prendre combien? 108. On peut prendre ça. Un petit peu d'eau, on n'a pas beaucoup de l'os, on va prendre. Et puis du bois. Ouais, beau, je fais du bois, ça fait un peu chier. Un outil d'artisanat en fer. Ouais, c'est pas ouf. L'arbalète, elle me ferait plaisir, mais c'est beaucoup trop cher. Artefacts de bois. On peut utiliser d'une seule main. Bah, on va compléter avec du bois. Qu'est-ce que je vous dise, moi? 210. On va enlever un peu. Ah, on enlève un. Allez, on va enlaisser. Ah, mais bordel, j'ai du mal avec l'interface encore. Euh, j'en veux deux. Mon groupe, mon offre. Voilà, deux. Parfait. Allez, hop, c'est parti. 168, ça vaut 6. Ça colle. C'est parti. Ok, on aurait perdu un peu de santé mentale divers et variée. Alors ça, ça remonte comment? Euh... Mais alors, les deux, là, on va camper. On va camper, on va camper. Alors, on peut rien ramasser. Est-ce qu'on peut aller se poser quelque part, tant qu'à faire, avant de camper? Euh, les ressources. Là, il y a du bois, mais il est loin. Ici, il y a des légumes. Est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'aux légumes? Ils peuvent aller jusqu'aux légumes. On va aller jusqu'aux légumes. Ok, on mange. Très très bien, on a bouffé des trucs. Bon, bah. Ok, fantastique. Euh... What? On est malade. Oh, la vache! Euh... Alors... Ok, on va rester calme et essayer de chasser le démon. C'est peut-être parce que je me suis approché de ce truc-là et que... Ça doit être le... Le Kmunch qui est là, là. Bon, alors, du coup, on a des alertes de partout. Santé mentale faible. Bah, ouais, ouais, j'imagine. Alors, est-ce que du coup, tant pis, on va activer ça et on va activer ça pour qu'il bouffe de manière un peu plus diversifiée? Ouais, parce que lui, forcément... Alors, est-ce que c'est un truc qui s'en va ou pas? Malade, hein? Vous êtes temporairement affaibus par la maladie pendant trois tours. Voilà. C'est pas de la maladie de merde, hein? Niveau de nourriture faible... Bah, vous avez... Pourquoi, vous, comment ça, niveau de nourriture faible, vous avez votre gratin, vous, non? C'est pas assez. Et eux, là, il leur reste huit tours de bouffe. Oui, parce que ça s'est pas rafraîchi. Alors, on va passer le temps, puis on va voir, hein. Alors, on découvre les ruines d'un ancien cimetière. Alors, non, je pense que... Enfin, je sais pas si c'était la ville ou pas, mais ça me paraît une idée un peu pourrie. Alors, comment ça s'est passé? Il y a toujours trois. Bon, après, ça c'est mon personnage principal, et j'imagine qu'il ne peut pas se barrer. Donc, ça sera un peu abusé. Toi, si je te donne ça... Plus... Ah, mais là, c'est pas le même symbole. Là, c'est un plus 7,3. Ce qui fait que, du coup, on ferait huit de dégâts, alors que l'autre, c'est un multiplicateur. Ok, alors, on va voir si je l'équipe, ça fait quoi? Ça change pas, hein. Donc, en fait, ce truc-là est moins efficace que cette baguette-là, on dirait. C'est qui colère avec le fait qu'elle coûtait moins cher. Hum hum. J'ai peut-être vendu la mauvaise, en fait. Bon, c'est pas très grave, hein, mais... 1,5. Donc, ça sera un multiplicateur. Ouais, mais multiplicateur avec quoi? Parce que... Qu'est-ce qui fait 10, là? Il n'y a rien qui fait 10. Même 7,5, ça fait pas 10. Hum hum. Bon, on a une petite discussion dans les commentaires sur, effectivement, le fonctionnement de ce truc-là. C'est pas encore très, très trivial. Il nous reste sûrement de la traduction à faire dans les tutos là-dessus, parce que c'est pas... Parce que là, par exemple, ça fait 8,4. Et 7,4. Et 2,4. Ouais, donc ça, ça colle. Là, on est sur un truc qui fait 2 forces. Multipli par 1,2, ça colle. Donc, 2 fois 1,2, ça fait 1,4. Donc, c'est bon, c'est ça. Par contre, la baguette... Ah, mais non, mais en fait, on voit que c'est la caractéristique destin qui joue pour les deux. Que ce soit pour spirituel ou pour... Ou pour sagesse. C'est pour ça que la valeur est identique, en fait. D'accord. Et donc ça, du coup, ça mit quoi? Ça, ça fait... Plus 7,3. Plus 7,3. Donc, sur du destin aussi. Mais 7,3 plus 7, ça fait pas 8. Ouais, c'est ce plus, je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un sait ce que c'est que ce plus, sinon j'essaierai de me renseigner. On a gagné des points de recherche, c'est parfait. Notre maximum, c'est 9, donc il faut qu'on fasse un peu attention. Ce qui pourrait être intéressant, on a du cuir. On a vu qu'il y avait de l'acier dans le coin. Bon, après... C'est bien ramifié. Ouais, c'est pas ouf. Peut-être que de la nourriture, ça serait mieux. Des armures, on a vu que c'était pas tout de suite. Donc, de la viande, on n'en a pas. De la viande, on n'en a pas. Ça, c'est quoi, ça? Je ne sais pas. Après, on pourrait utiliser des céréales. On peut aller ramasser des céréales. Mais des légumes, c'est compliqué à avoir aussi. Donc, c'est un peu chiant. Non, merde. Ici, on pourrait utiliser des herbes en ingrédients secondaires. On en a quand même quelques-unes, des herbes. Pourquoi pas. Ouais, bon. Ok. Niveau nourriture, pour l'instant, ce n'est pas forcément... Ça, on a vu que ça coûte. C'était vraiment hors de prix. On va peut-être essayer de s'améliorer un peu notre stuff. Bouclier. On pourrait utiliser du cuir et du bois pour faire des boucliers. Ce n'est pas ni intéressant. Là, on pourrait utiliser de l'argile pour faire des haches. Ok. Pareil. On peut débloquer épais ou épais à deux mains. Ou alors, ça débloque les deux. Je ne sais pas. Arme d'hast. Pareil, du cuir et de l'argile. Ça pourrait être quelque chose d'envisageable. Des petits bijoux, mais des bijoux, il va falloir... Ah, du cuir et du bois. On pourrait faire des bijoux. Là, notre pouvoir, on n'y est pas encore. Ouais, je pense qu'on va débloquer les bijoux. Et les boucliers. On va faire ça déjà. Avec nos points. Donc, vous, vous en êtes tout, là, avec votre truc, là. Encore deux tours. C'est super long. Je vais regarder en speed si on n'a pas, d'ailleurs, dans nos points, là. Un bâtiment, on va pouvoir améliorer ça. Genre une forge, il n'y avait pas ça. Améliorer la défense. Non. Voilà, la forge. On va faire un bonus d'artisanat. Il faudrait quoi ? Beaucoup d'argile. Et beaucoup de cuir. Ok, très bien. C'est quelque chose qu'on pourrait faire. On va partir là-dessus. Ça me paraît intéressant de le faire dès le début, parce que visiblement, l'artisanat, c'est compliqué. Ici, je crois que je l'ai oublié de mettre à ramasser avant de camper. C'est très con de ma part. On va camper encore un coup, de toute façon. Donc, du coup, autant profiter. Ok, bon. On n'est pas trop mal. Qui c'est qui a faim ? C'est au village qu'ils ont faim, parce qu'ils sont quand même nombreux, donc ils bouffent beaucoup de gratins de légumes. Mais je pense que si je leur active les fruits, ça va aller mieux. On va faire ça tout de suite. On en a quand même quantité de fruits, donc on ne va pas s'emmerder. Il y a une quête tout là-bas. Ça va être le village. Ah non, ça doit être ça. C'est la quête principale avec l'étoile. Il faudra qu'on aille se poser là quand on aura quelques outils de récolte. Ou même ici. Enfin, on verra. Il y a des endroits où aller, de toute façon. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des idées de noms supplémentaires, à me les soumettre. Je ferai au mieux. Je vous remercie en tout cas de vos commentaires. Je vois que le début de la série vous a beaucoup plu. Et ça, c'est cool. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.